or les ennemis de juda et de benjamin apprirent que les enfants de la captivité rebâtissaient le temple de l'éternel le dieu d'israël ils vinrent vers zoro babel et vers les chefs des pères et leur dirent nous bâtirons avec vous car nous invoquerons votre dieu comme vous et c'est à lui que nous sacrifions depuis le temps d'essaradon roi d'assérie qui nous a fait monter ici mais zoro babel j'échoua et les autres chefs des pères d'israël leur répondirent il ne convient pas que vous et nous nous bâtissions une maison à notre dieu mais nous la bâtirons nous seuls à l'éternel le dieu d'israël comme le roi cyrus roi de perse nous l'a commandé alors le peuple du pays rendit lâche les mains du peuple de juda en l'effrayant pour l'empêcher de bâtir et ils soudoyèrent contre eux des conseillers pour dissiper leur entreprise pendant tout le temps de cyrus roi de perse jusqu'au règne de dargus roi de perse puis pendant le règne d'assuérus au commencement de son règne ils écrivirent une accusation contre les habitants de juda et de jérusalem et du temps d'artac sercès bichlam mitredat tabel et les autres de leurs collègues écrivirent à artac sercès roi de perse la lettre fut écrite en caractère araméen et traduite en araméen réhum gouverneur et chimchaï secrétaires écrivirent donc en ces termes une lettre touchant jérusalem au roi artac sercès réhum gouverneur et chimchaï secrétaires et les autres de leurs collègues digniens afarsatkiens tarpéliens arphasiens archéviens babyloniens sussanckiens déavien et lamite et les autres peuples que le grand et illustre osnapa a transporté et fait habiter dans la ville de samarie et autres villes de ce côté-ci du fleuve et ainsi de suite c'est ici la copie de la lettre qu'ils lui envoyèrent roi artac sercès tes serviteurs les gens de ce côté-ci du fleuve et ainsi de suite que le roi sache que les juifs qui sont montés d'auprès de toi vers nous sont venus à jérusalem qu'ils rebâtissent cette ville rebelle et méchante qu'ils en relèvent les murailles et en restaurent les fondements maintenant que le roi sache que si cette ville est rebâtie et ses murailles relevé on ne paiera plus de tribus ni d'impôts ni de péage et que finalement elle portera dommage au roi or comme nous mangeons le sel du palais et qu'il n'est pas convenable que nous soyons témoins de ce dommage fait au roi nous envoyons cette lettre au roi et lui faisons savoir ceci qu'on cherche au livre des mémoires de tes pères tu trouveras dans le livre des mémoires et tu apprendras que cette ville est une ville rebelle et pernicieuse aux rois et aux provinces et que de tout temps on y fait des séditions c'est pour cela que cette ville a été détruite nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et ses murailles relevé tu n'auras plus de possession de ce côté-ci du fleuve le roi envoya cette réponse à réhum gouverneur à chim chai secrétaire et à leurs autres collègues qui habitaient à samarie et autres lieux de ce côté-ci du fleuve salut et ainsi de suite la lettre que vous nous avez envoyé a été exactement lue devant moi j'ai donné ordre et on a cherché et on a trouvé que de tout temps cette ville là s'est élevée contre les rois et qu'on y fait des séditions et des révoltes et qu'il y a eu des rois puissants à jérusalem qui ont dominé sur tout ce qui est au delà du fleuve et qu'on leur payait le tribut l'impôt et le payage maintenant donc donnez l'ordre de faire cesser ces gens là afin que cette ville ne soit point rebâtie jusqu'à ce qu'un ordre en soit donné de ma part et gardez vous de manquer d'agir d'après cela pourquoi s'accrotterait le dommage au préjudice des rois or dès que la copie de la lettre au roi artaxerces eut été lu en la présence de réhum de chim chai secrétaire et de leurs collègues ils s'en allèrent en hâte à jérusalem vers les juifs et les firent cesser à main forte alors l'ouvrage de la maison de dieu qui est à jérusalem cessa et fut arrêté jusqu'à la seconde année du règne de darius roi de perse à jérusalem